Aujourd'hui on va voir comment profiter du Nouveau Monde. Alors juste avant, je voudrais commencer avec une petite vidéo. Ça y est, on est dans le parc Disneyland, à Disneyland Paris. Bon alors voyons voir maintenant la place centrale. Je n'ai pas encore vu cette année, ça a l'air vraiment, 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 vraiment énorme. Et oui, c'est moi à Disneyland Paris. Et qui aurait pu l'imaginer ? Qui aurait pu l'imaginer ? Et je vous assure que pas grand monde a pu l'imaginer, surtout quand j'ai dit l'idée. Qui aurait pu imaginer que le fait d'écrire un e-book sur l'organisation de séjour à Disneyland Paris allait me permettre de remplacer mon salaire quand je travaillais dans un fast-food, de devenir indépendant financièrement et de gagner entre 1000 et 2000 euros par mois pendant 3 ans jusqu'à ce que je décide d'arrêter ce business pour pouvoir me consacrer à 100% à cette chaîne. Qui aurait pu imaginer que cette passion pour Disneyland Paris allait me permettre de dépasser la barre des 1000 euros par mois ? Et je ne suis pas le seul dans cette situation. Je ne suis pas le seul d'être parti d'une passion et d'avoir réussi à générer un revenu avec cette passion. Thierry qui travaille avec moi, qui avait une passion pour la Suède, qui a vécu en Suède, qui a appris le Suédois et qui a créé justement un business autour de la Suède qui lui rapporte en automatique de l'argent chaque mois. Mathias que j'ai pu coacher pendant plus d'un an et qui avait une passion autour de la guitare et cette passion lui rapporte de l'argent, lui rapporte plus de 1000 euros, largement plus de 1000 euros chaque mois. Et ma mère qui aujourd'hui est en train de construire son business autour de sa passion et qui déjà génère des ventes avec ce business. Et ça, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres, parmi plein, plein, plein de personnes qui ont une passion et qui génèrent de l'argent avec cette passion. Et aujourd'hui pour moi, c'est ça la clé de profiter de ce nouveau monde, de ce nouveau monde qui s'est créé, puisque avec tout ce qui s'est passé avec cette crise du coronavirus, il y a une chose qui est sûre, une chose qui est certaine. Même si la situation va se normaliser, ça laissera des traces parce que tout simplement, on a quelque part ouvert une sorte de boîte de Pandore. Qui aurait pu imaginer qu'on allait confiner des gens chez eux, qu'on allait mettre des couvre-feu, qu'on allait mettre en place toutes ces mesures restrictives avant le corona ? C'est-à-dire qu'un an avant le corona, si on vous avait dit, ok, vous allez être confinés, on va mettre en place toutes ces mesures, qui aurait pu le croire ? Et aujourd'hui, c'est une réalité. Et même si aujourd'hui, c'est terminé, on aura toujours ce doute de se dire, peut-être que ça peut revenir. C'est ça qui va laisser des traces. On pourra se dire, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, si jamais ça se repasse, ça peut se reproduire. Et donc, quelle est la solution par rapport à ça ? C'est tout simplement de générer un revenu alternatif. Et aujourd'hui, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui ont compris ça. Il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'avoir un plan B, avoir un revenu alternatif dématérialisé, c'était la solution. Et vous le savez, si vous me suivez régulièrement, je n'ai pas attendu le coronavirus pour penser ça. Pendant des années avant, ça fait longtemps que je vous le répète, les gens, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent tous les jours pendant depuis très très longtemps, vous le savez, le nombre de fois où je vous l'ai dit, c'est dangereux d'avoir une seule source de revenu. Il faut impérativement avoir au moins une autre source de revenu dématérialisée. C'est impératif dans notre monde, ça vous crée de la sécurité financière. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont compris. Et comment on peut faire ça ? Tout simplement en exploitant une passion, tout simplement en exploitant quelque chose que vous faites déjà, et en générant un revenu grâce à cette chose-là. On a tous ces choses qu'on fait dans notre temps libre et qui nous plaisent. Ça peut être un sport, ça peut être l'apprentissage d'un instrument de musique, ça peut être des endroits où on aime bien aller, une activité particulière, qui sont vraiment des passions pour nous. Et souvent, on a dans notre tête que ce truc-là, ça doit simplement rester une passion. Que ce truc-là, on le fait, mais que ça sera toujours quelque chose qu'on fera à côté de notre revenu. Mais aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, avec ce nouveau monde, plus que jamais, c'est faux. On a plein, plein d'exemples. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres qui le font, qui réussissent à partir de quelque chose qu'ils font déjà, à quelque chose qui leur plaît et de générer un revenu avec cette passion. Donc, si aujourd'hui, vous voulez générer un revenu avec votre passion, vous voulez atteindre les 1 000 euros par mois, générer un revenu complémentaire, dématérialisé sur Internet avec votre passion, je voudrais vous donner quelques étapes à suivre. La première étape, évidemment, c'est d'y croire. C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas, si vous pensez que ce n'est pas possible, si vous pensez que les gens qui disent ça mentent, alors à ce moment-là, vous ne pourrez pas y arriver. Donc là, c'est déjà la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous y croyez ? Si vous pensez que ce n'est pas possible, à ce moment-là, laissez tomber parce que ça vous mettra toujours des bâtons dans les ronds. Maintenant, si vous pensez que c'est possible, si vous croyez à ce que je vous dis, si vous voyez bien, vous constatez aussi pour moi et pour d'autres personnes que c'est possible, alors on va continuer. La première étape, c'est d'y croire. La deuxième étape qui est très, 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 très importante et ça, c'est vraiment un problème majeur, c'est ce que j'appelle le potentiel de monétisation. La plupart des gens ne vont pas réussir à monétiser une passion non pas parce que leur passion n'est pas monétisable, non pas parce qu'il y a un problème, parce qu'ils ne peuvent pas le faire et parce qu'ils ne comprennent pas ce principe du potentiel de monétisation. Chaque passion a un potentiel de monétisation qui va permettre justement de faire en sorte qu'on puisse générer de l'argent avec. Je vous donne l'exemple de moi avec justement mon e-book sur Disneyland Paris. Il y avait d'autres personnes qui parlaient déjà de ça. Quand je me suis lancé, il y avait de la concurrence, il y avait d'autres blogs, il y avait d'autres chaînes YouTube, il y avait d'autres personnes qui parlaient de ça. La problématique, c'est qu'ils le faisaient sous un aspect journalistique, c'est-à-dire qu'ils le faisaient, voilà, j'étais à Disneyland Paris, j'étais dans ce resto-là, il y a tel, tel, tel resto, il y a tel, 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 tel attraction, voilà, on peut acheter tel, tel, tel peluche Mickey, mais tout ça, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ce n'est pas le potentiel de monétisation. Tout ça, voilà, les gens, ils ont un intérêt par rapport à ça, d'accord, mais ils ne vont pas dépenser comment je pourrais faire que les gens se disent, ok, je suis prêt à dépenser de l'argent parce que ça va m'apporter réellement quelque chose, ça va réellement répondre à un besoin. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur trois axes par rapport à ça, comment vous pouvez économiser de l'argent sur votre séjour, comment vous pouvez gagner du temps sur les attractions, c'est-à-dire attendre moins aux attractions et comment vous pouvez faire un séjour où vous allez dépenser l'argent juste, c'est-à-dire que vous allez dépenser de l'argent mais qui va vous correspondre, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller dans un hôtel où, voilà, un hôtel qui est très cher parce qu'il y a plein de magie Disney mais que concrètement, vous n'en avez rien à faire de la magie Disney ou à l'inverse, vous n'allez pas aller dans un hôtel Kyriade où, voilà, vous allez avoir l'impression d'être dans un hôtel sur une autoroute alors que vous, ce que vous recherchez concrètement, c'est la magie Disney. Donc, comment faire un séjour qui va réellement vous correspondre et vous serez réellement satisfait et vous ne viendrez pas nourrir toute la liste de longs commentaires sur TripAdvisor en disant c'est trop cher, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça. Bref, comment vous allez pouvoir être satisfait de votre séjour à la fin ? Et je suis parti sur ces trois axes-là et ça a cartonné parce que ça répondait réellement à un besoin et qu'eux aussi, il y avait cette notion qui était très importante, c'est la notion du bénéfice raisonnable. La notion du bénéfice raisonnable, ça veut tout simplement dire que les gens qui dépensaient l'argent que je demandais, en l'occurrence 19, 17 ou 19 euros, je ne me souviens plus pour l'e-book, le bénéfice était largement raisonnable par rapport à ce qu'ils allaient obtenir dans cet e-book. Chaque passion a un potentiel de monétisation. Pour vous aider, vous pouvez toujours vous dire ok, de repartir sur des besoins primaires des gens, c'est-à-dire comment je peux économiser de l'argent, comment je peux gagner du temps, comment je peux avoir quelque chose plus rapidement. Ça, c'est des besoins primaires, c'est toujours des choses qui vont vous aider à trouver un potentiel de monétisation et croyez-moi, il y en a toujours un pour chaque passion. Et ça, c'est vraiment très important parce que si vous voulez, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va parler de sa passion mais ça ne va jamais lui rapporter d'argent, il ne va jamais pouvoir monétiser et la personne qui va justement monétiser ça. C'est valable pour tous les sujets, c'est valable pour les activités de loisirs, c'est valable pour les activités sportives, c'est valable pour les activités, voilà, les voyages, c'est valable pour, bref, toutes les passions, toutes les choses que vous pouvez faire, c'est toujours le même point central, comment je trouve le potentiel de monétisation. Donc ça, c'est le premier problème à passer et ensuite, le deuxième problème à passer qui est aussi quelque chose qui empêche beaucoup de gens de se lancer, c'est d'avoir un plan guidé parce que des fois, on peut se dire ok, oui, j'ai une passion, ok, je pense que ça, ça pourrait être monétisable mais après, on ne sait pas comment commencer mais après, on se dit bon, finalement, voilà, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie de chercher, je n'ai pas envie, voilà, de devoir rentrer dans la technique internet, ce n'est pas forcément quelque chose qui me parle et c'est pour ça que plus vous aurez un plan guidé, plus vous aurez une liste étape par étape et plus ce sera facile. Donc, pour vous aider dans cette démarche, si vous avez décidé aujourd'hui de générer un revenu complémentaire avec une passion, je vous ai mis en ligne ma nouvelle formation qui s'appelle Gagner 1000 euros par mois avec sa passion. Donc, cette formation, comme je vous l'indique sur la page de présentation qui est dans le premier lien à la description, il y a quatre points à respecter vraiment pour gagner de l'argent avec votre passion. Premièrement, vous lancer. Deuxièmement, trouver le potentiel de monétisation. Troisièmement, avoir une structure claire à suivre. Et quatrièmement, y consacrer une durée quotidienne. Donc, entre 60 minutes et 90 minutes par jour, c'est ce que je vous conseille d'y consacrer jusqu'à temps que vous réussissiez à générer de l'argent. Après, ça peut baisser ensuite parce qu'ici, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qu'on puisse automatiser et qu'au bout d'un moment, vous ayez très peu de temps à y passer. Donc, cette formation, elle est vraiment très structurée. Je vous propose une méthode que vous pouvez suivre vraiment à la lettre. La partie 1, on verra le système complet pour vivre de votre passion en quatre étapes. La partie 2, on verra comment trouver votre potentiel de monétisation et créer votre produit idéal, créer ton produit idéal. Dans la partie 3, on verra comment créer une séquence mail automatique qui va vendre ton produit. Je vous donne une structure que vous pouvez complètement recopier. Dans la partie 4, on va voir comment réunir rapidement ton audience autour d'une passion, les différentes options qui se ouvrent à toi. Et dans la partie 5, on verra comment automatiser le système. Donc, le plan d'action, l'organisation, comment l'optimiser pour augmenter les revenus et comment le dupliquer si vous voulez le faire avec une autre passion. C'est-à-dire quand vous êtes arrivé à 1 000 euros par mois et que vous voulez, avec une autre de vos passions, faire la même chose. Voilà, donc si ça vous intéresse, cette formation « Gagner 1 000 euros par mois avec votre passion », elle est disponible dans le premier lien dans la description avec un prix de lancement pour quelques jours. Cette formation, c'est pour les gens qui se lancent, les gens qui débutent, les gens qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec la technique et les gens qui ont envie d'avoir quelque chose de très guidé où ils n'ont plus qu'à suivre les choses étape par étape. Si ça vous parle, alors c'est pour vous. Et si vous avez surtout compris qu'aujourd'hui, l'une des plus grosses sécurités qui peut y avoir dans la vie et au niveau financier, évidemment, mais ça joue dans toute la vie, c'est le fait d'avoir une nouvelle source de revenus dématérialisés. Et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour hors compte. Sous-titrage Société Radio-Canada